C'est quoi ça exactement? Nous invitons nos opérateurs économiques pour venir à nous ici, dans le council ici. Comme on trouve, il y a beaucoup d'opérateurs qui viennent et il y a beaucoup de projets qui viennent. Il y a beaucoup de projets qui viennent, mais il y a beaucoup de projets qui viennent. Mais il y a beaucoup de projets qui viennent aussi. Comment nous nous trouvons là? Il y a différents opérateurs qui disent que le projet est bloqué. Mais c'est simplement une idée. Nous vivons là, nous assisons, nous causons. Parce que nous, la philosophie, c'est quoi? Nous, la philosophie, c'est pour donner des incentives pour développer, maintenant nous allons causer la ville pour lui, mais plus tard, il faut appliquer dans les autres villes, dans les autres grands villages aussi. Alors, nous allons dans cette direction-là, éventuellement. Alors, quand nous allons nous arrêter à la ville, nous continuons à ce problème, nous allons nous dire, OK, nous faisons un comité, nous ne faisons que tout le problème qu'ils ont gagné. Nous allons préciser, nous arrêter, comment nous solvons nos problèmes, parce que nous avons une priorité pour faire notre projet de la Marseille. C'est très important. Et pour faire notre projet de la Marseille, moi je dis, ce n'est pas simplement pour lui, il faut qu'il n'y ait pas, il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut que l'on soit entier dans le Marseille. Ce que nous faisons, pour lui, ce programme de régénération, on est concerné, c'est pour lui et que moi, il faut, mais nous pourrions-nous, tout de suite, on a un autre la ville aussi. C'est très important pour lui donner un développement à travers le Marseille. C'est ça que nous pouvons faire. Pour faire votre investissement, pour encourager notre promoteur, pour faire votre investissement, le gouvernement peut donner beaucoup d'incentives. Beaucoup d'incentives, d'incentives financières, vous trouvez, pour jeter un projet. Ça vient pour autant, mais il n'y a pas d'incentives qu'il y a pour autant. L'incentive là, OK, est pour autant une somme de degrés, mais il ne faut pas de promoteur trouver que ce projet peut bloquer. Vous comprenez, parce que je viens là, avec de l'argent, finalement, je peux atteindre la cause. Un PMI, par-ci, par-là, le projet est bloqué pendant un an, des ans. Mais ça, ça n'est pas mon idée. Pour moi, ce que j'ai fait pour mon opérateur, c'est plutôt mon blocage qu'il y a dans le système. Et nous devons faire le temps de soler ce problème. L'incentive économique, c'est très important, naturellement, mais mon petit blocage là aussi, on peut se faire le projet. Alors, nous voulons, nous vous gênerons avec mon opérateur, nous vous conseillons comment être capable de débloquer le système pour faire. Nous, Maurice, c'est un grand sentier pour l'instant, mais il y a beaucoup de projets où il va venir. Alors, nous devons continuer dans cette direction. Aujourd'hui, nous avons l'occasion, on présente le projet de pour lui, en présence à la fois des promoteurs de pour lui, le secteur privé et les autorités gouvernementales, le ministre de l'école government, le lord mayor de pour lui. Et peut-être, dans l'opinion de beaucoup de gens, pour lui, peine à beaucoup de projets, mais en réalité, il n'a plus qu'il y a 12 milliards de projets. Certains ont fini réalisés, certains sont en cours, certains sont là, les permis sont en attente. L'UNESCO est un des grands permis. Mais aussi, quelques projets qui ont fini réalisés, c'est l'Aquarium, le Codan Art Center, la Cour suprême, et en cours de construction en ce moment même, c'est Codan Phase 2 de Lensco, Victoria Urban Terminal. Tout ça, c'est des projets qui sont en cours et qui pour réaliser, et qui pour finir cette construction dans un an ou deux maximum. Et les autres qui ont une location trouvée dans la présentation sont prévues dans les mois qui viennent parce que l'argent est là, les plans sont prêts et une question de permis. Ce que cette session est important pour nous, c'est qu'ils mettent en relation le privé et le public pour pouvoir dire, bien, quels sont les obstacles, qui est capable de faire pour améliorer les choses. Et de manière générale, le gouvernement, il déjà vit avec un cadre légal spécial pour lui. Pour lui, en gros, il vit dans une zone économique spéciale avec un fiscal incentive, avec une gestion légale spécifique pour la capitale. Il y en a juste, deux villes dans Maurice pour l'instant, qui est dans ce certificat-là. C'est pour lui et Maïbourg. Il y en a eu l'occasion, on cause Maïbourg l'autre fois, mais pour lui, c'est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Et nous espérez que toutes ces bonnes suggestions qu'il est privée et nous posées là, vont être bien prises en compte par le gouvernement et qui, ensemble, nous sommes capables à faire accélérer le développement plutôt que ralentir.